Il y a un an, jour pour jour, ce médecin, Denis Malvi, se trouvait en face du premier patient Covid d'Europe, un Français d'origine chinoise qui revenait précisément de Wuhan, épicentre du coronavirus. Le professeur Malvi, expert en maladies infectieuses au CHU de Bordeaux, a rapidement pris la mesure du risque épidémique. La prise en charge des premiers patients, qui était assurément maximaliste à tout point de vue, il fallait mettre aussi, ça faisait partie de la situation, des gardes devant leur chambre. Parce qu'il y avait des tas de gens qui se baladaient, qui disaient, tiens, mais je ne vous connais pas, vous êtes médecin. Oui, oui, je suis médecin ou ça. Je ne vous ai jamais vu. Ah bon ? Et puis le bonhomme disparaissait. Aujourd'hui, on le voit bien avec le nombre de contaminations quotidiennes, on est loin d'en avoir fini avec ce virus. Mais l'infectiologue bordelais se veut optimiste, disant voir la lumière au bout du tunnel. Et il évoque ce qui pourrait être amélioré. Je pense qu'il faut qu'on muscle, qu'on continue à travailler sur le testé, tracé, isolé. On ne fait pas assez bien. Et ce n'est pas parce que nous avons les tests que nous en avons beaucoup, que nous les déployons, que ça résout l'ensemble de la stratégie. Concernant le vaccin, le professeur Malvi considère que c'est un outil nécessaire, mais qu'il n'est pas suffisant. Et ce spécialiste des épidémies de souligner l'importance des mesures barrières, le port du masque et la distanciation physique. Son leitmotiv, on ne peut pas tout prévoir, mais on a le devoir d'anticiper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada